You're the list ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu, dans le titre pour parler, selon moi, des meilleurs doubles sleeves qui existent. C'est des sleeves Dragon Shield que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc c'est les Perfect Size Syllables. J'aurai toute l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne. Avant ça, je vais vous parler simplement du Back to Duel, donc c'est déjà la saison 3 de Back to Duel. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu, sorti de Covin. Donc certains parmi vous connaissent déjà ce qu'il en est. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Back to Duel, c'est des tournois qui sont proposés aux boutiques locales. Donc ça sera à vous de vous rapprocher de vos boutiques pour savoir si oui ou non, ils organisent ça. Mais il y a peu de raisons qu'ils ne le fassent pas, très sincèrement. L'avantage des Back to Duel, c'est que ça récompense énormément les joueurs. Puisque le meilleur joueur, alors souvent c'est soit sous forme de ligue, par exemple sur un mois, le meilleur joueur de tous les tournois confondus remporte le lot et les autres des Fills Thunder. Mais on aura l'occasion d'en reparler quand je vous présenterai les lots de ce mois-ci. Parce qu'en vrai, le lot de ce mois-ci, je le trouve incroyable. Ou ça peut être également un Back to Duel sous forme d'un tournoi. Donc le premier repart avec un tapis Back to Duel. Parmi les tapis qu'on avait déjà pu avoir sur les précédentes saisons, on avait le monstre Light Swarm, on a eu le nouveau Trichula ou encore des Evil Twins. C'était vraiment des très beaux tapis. Personnellement, j'ai le Trichula et je le trouve très très beau. D'ailleurs, je l'ai gardé scellé tellement que je le trouve beau. Parce que je n'ai pas envie de l'abîmer et je le trouve un peu emblématique. Voilà, Trichula, c'est vraiment un beau monstre. Et pour ce mois d'août, c'est un tapis chevalier du roi, de la reine et du valet. Je trouve qu'il a un flot incroyable. Donc comme vous le voyez sur le visuel, il y a bien simplement le tapis. Comme je vous le disais, c'est le gros lot, soit pour le premier, soit bien simplement pour le meilleur de la ligue, de la saison, etc. En fonction de ce qu'organise. Et il y aura également 8 field centers, souvent c'est distribué aléatoirement. Ou par ordre de classement, et bien tout simplement aux 8 joueurs qui suivent le premier du classement. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans les présentations. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos boutiques pour savoir quand et comment ils organisent tout ça. En tout cas, ils ont vraiment tout intérêt à le faire puisque généralement les tapis font plaisir. Les lots, ça fait toujours plaisir aux joueurs. Et puis encore une fois, c'est très facile à mettre en place. Le petit speed d'intro sur le back to duel est maintenant terminé. On va pouvoir passer au sujet de la vidéo. Donc ces fameuses sleeves juste ici. Alors pour la petite histoire, je les ai découvert sur un tweet, je n'arrive pas à me rappeler de qui, qui disait que c'était un enfer de double sleeves, ces sleeves avec ça, mais que ça valait vraiment le coup. Je m'étais dit, oh, je le note, je le garde un peu dans un coin de ma tête. Et j'ai été à la boutique Jeux de Rêve à Sainte qui, simplement, a pas mal de stock sur vraiment plein de produits différents. Big up à eux. Et ils en avaient, donc j'en ai acheté. Et ce fut une révélation, très sincèrement. Je suis un grand fan de ces sleeves-là. Elles sont incroyables aussi bien au niveau de la protection que du visuel, que de l'usage. Voilà, elles sont vraiment top. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, peut-être même années, c'est encore une fois post-Covid dans ces nouvelles règles. On a le droit de double sleeves nos cartes. Donc, la plupart du temps, ce qui est fait, c'est que vous utilisez une sleeve normale Yugi et vous rajoutez une sleeve plus grande. L'avantage des Perfect Size, comme celle-ci, c'est qu'elles sont parfaitement à la taille de la carte. Et donc, vous pouvez utiliser une sleeve Yugi avec celle-ci à l'intérieur. Donc, c'est vraiment pratique. Celle-ci, elles sont cool parce qu'elles se referment. Donc, elles vraiment, elles protègent 100% de la carte. Et elles ont l'avantage, eh bien, simplement, d'être relativement peu chères. En tout cas, c'est mon cas. Je vous montre le prix juste ici. 4,99. Il y en a 100 à l'intérieur. J'ai fait mes calculs rapidement. Effectivement, quand tu swaps tes staples, etc., eh bien, avec 100, tu fais globalement deux decks. Donc, en soi, 5 euros pour deux decks, c'est pas mal. Sachant que, quand on voit certaines cartes qui sont à plus de 100 euros, est-ce que c'est vraiment un problème de mettre 5 euros de protection pour ne pas l'abîmer ? Je ne pense pas. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la seconde caméra. J'ai mon playset de droplet Secret US, juste ici, qui ne sont pas sleeve. Elles étaient dans mon classeur parce que ça fait un petit moment que je ne les ai pas activées et pas utilisées dans mes decklist. Je vais en profiter dans cette vidéo pour les sliver, donc ça me permettra de vous montrer comment ça fonctionne et que vous ayez un rendu, tout simplement, comment on les sleeve, quelles sont les petites particularités, etc. Et voilà. Sans plus attendre, on passe sur le second plan. Ok, on se retrouve donc sur le second plan. Beaucoup trop de loco Dragon Shield. On dirait une vidéo sponsorisée. C'est pas du tout le cas. Le playset qu'on va sleeve juste après. Et d'abord, je vous présente ce paquet-là. Donc, ça se présente comme ceci. Perfect Size Sealable. Ce qui est important, c'est qu'ici, tu vois bien la Japanese Size et sans carte inclue. Le petit prix dont je vous parlais tout à l'heure, 4,99. Un petit tuto pour les mettre. Vous allez voir que ça a du sens parce qu'au début, j'ai fait de la merde en les mettant. Et donc, j'en ai gâché certaines parce qu'en fait, une fois que tu les as mises, si tu les enlèves, t'es quasiment sûr de les abîmer. T'as un second paquet et... Hop, je vais en sortir qu'une seule parce qu'il n'y a pas besoin de 50. Les sleeves. Waouh, avec la lumière, ça va être chaud à présenter, je pense. Les sleeves se présentent comme ça, en fait. Waouh, je n'avais pas calculé que le fait que ça puisse être dur. Donc, en fait, t'as une première sleeve qui est juste ici. Je vais essayer de vous montrer. Tac. Peut-être qu'avec la carte dedans, ça se verra mieux. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une première sleeve qui est comme ça, en fait. Où tu viens simplement mettre ta carte à l'intérieur. Et en fait, tu as un rabat qui vient se remettre derrière. Donc, ça veut dire quoi ? C'est pour ça que je l'ai mis aussi dans ce sens-là. On en a trois à sliver. J'aurai largement l'occasion de vous le faire. Ici, il faut faire glisser gentiment. Hop, peut-être que je peux zoomer un peu plus. Sur ce que je fais là. Hop. Et donc là, on a la sleeve qui est parfaitement scellée. Donc, on a le rabat qui revient ici. Donc, le seul endroit où des poussières pourraient rentrer, c'est ici. Sachant que généralement, hop. Je vais prendre une sleeve ici rapidement. Ce que tu fais, c'est que tu mets ton trou de rabat en bas. Et donc, dans ta sleeve taille Yugi, du coup, tu viens la mettre à l'envers. Donc, avant que de la poussière puisse rentrer ici, plus, du coup, aller jusqu'ici avant de rentrer dans la sleeve, c'est assez peu probable. Et donc, du coup, on a une carte qui est parfaitement sleeve. Ce qui fait un peu bizarre, c'est qu'en premier temps, je ne sais pas si vous allez voir comme ça à la caméra, elle gondole un petit peu. Parce qu'en fait, il y a de l'air à l'intérieur. Pour vous montrer un exemple, hop. J'ai ma deck box qui est juste ici. Mon deck est entièrement double sleeve. Et il n'est pas plus large qu'un deck classique, en fait, tout simplement. Juste, au fur et à mesure du temps, il perd. Je vous montre la deck box complète. Vraiment, ça ne prend pas plus de place. Au fur et à mesure du temps, il perd l'air à l'intérieur. Et donc, il récupère tout simplement sa taille. Alors, je vous en montre sur une deuxième. Et je vous explique pourquoi je les ai rentrés comme ça. Donc, comme vous le voyez, il y a une partie qui remonte. Et quand on la tourne, voilà, juste ici, on a une partie qui s'ouvre. Ce qu'il faut, c'est prendre la carte à l'envers et la rentrer comme ça. Pourquoi ? Parce que comme ça, le pli va venir se faire à l'arrière de la carte et non à l'avant. Donc, tu la mets gentiment. Quand même, faire attention parce que tu peux éventuellement l'abîmer comme ça. Et tu reviens replier à l'arrière. Je vais essayer de le mettre juste pour vous montrer ce que ça fait. Vous voyez, ça fait une sorte de petite bulle. Et en fait, tu viens re-rentrer l'arrière de la sleeve jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Et que ta carte soit... On voit bien que c'est des US. C'est un secret US, mon pote, la carte. Alors là, ça va parce que je viens de la tordre en vous le disant. Mais elles sont bien en U. Et donc, la carte sous tous les angles est donc protégée. Et l'avantage, c'est que j'ai quand même beaucoup de cartes qui ont de la valeur. Je ne sais pas, j'étais H, M, A, C, R, U, S, par exemple. Mais c'est des cartes que je joue depuis longtemps. Et tu peux avoir tendance à, eh bien, simplement les abîmer en les jouant sans le faire exprès. Et elles peuvent prendre des petites traces de salissures, etc. Alors que là, au moins, ta carte, tu la sors de booster. Tu la mets à l'intérieur. Très sincèrement, il n'y a pas de moyen qu'elle s'est le mieux. Mais alors oui, tu as toujours un joueur qui peut appuyer ses gros doigts sur la carte. Ou elle peut prendre l'eau. Si tu as deckbox, tu tombes en l'eau. J'en sais rien. Mais au moins, tu maximises vraiment au maximum les protections. Et encore une fois, dans des pochettes Yugi, ça ne se voit pas en fait. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'il n'y a quasiment pas de différence. C'est-à-dire que c'est vraiment invisible. Je ne sais pas si vous, à la caméra, je pense que ce sera encore plus invisible que pour moi. Tu le sens au toucher. Tu le vois qu'ici, elles sont un peu gondolées. Mais encore une fois, je reprends l'exemple juste ici. Et c'est récent. Martha, ce n'est pas vieux comme carte. Ça a complètement perdu la gondole. Ce n'est pas plus gênant. Ce n'est pas plus épais dans les mains. Et c'est très bien, en fait. Tout simplement. Donc, un paquet à l'intérieur. Donc, comme je le disais juste ici, il y en a 100. Grosso modo, on va compter deck et extra deck. Tu as 55 cartes, grosso modo. Mais vu que tu as des staples qui vont probablement passer de l'un à l'autre, avec un seul paquet, tu peux globalement faire deux decks. Voilà, c'était tout pour cette petite présentation de Slee. On va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. Eh bien, voilà. Pas grand-chose à dire de plus. C'est vrai que faire une vidéo sur des Sleeves, ça peut paraître un peu bateau. Mais en réalité, elles sont vraiment cool, c'est ce livre-là. Ça existe pour Magic depuis assez longtemps. Je crois que ça n'utilisait pas pour Yugi et que ce n'était pas pour Yugi depuis si longtemps que ça. Donc, voilà, je trouve ça vraiment cool. J'avais envie de partager ça avec vous. Et toutes les personnes avec qui j'en ai parlé m'ont dit « Mais attends, c'est trop bien. » Donc, je me suis dit « J'ai une communauté. Il faut que je leur en partage. Il faut que je leur donne l'info, tout simplement. » J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos boutiques pour le fameux back-to-duel dont je vous parlais en intro. Et sans plus attendre, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Peut-être que vous regardez cette vidéo sur la plage ou j'en sais rien. Même s'il y a de fortes chances que vous regardez cette vidéo sur vos toilettes, c'est un fait. Prenez soin de vous. Faites de nombreux duels et collez sur le carte. Et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501